Il faut savoir une chose, Rabbe Noach Kadosh, il nous raconte l'histoire d'un maître de la prière. D'ailleurs, l'histoire en elle-même s'appelle l'histoire du maître de la prière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire d'un homme que toute sa vie, il a compris que dans ce monde, il n'y a rien à faire, à part la prière. Il n'y a pas de plus important que la prière, il n'y a pas de plus efficace que la prière. Quand on dit le mot la prière, la prière, elle veut dire aussi les chants envers Hachem. Ça voudrait dire aussi des louanges, des poèmes. Tout ce que peut inclure la prière, tout ce que peut inclure une conversation entre un père et son créateur. Cet homme-là, il a découvert la beauté, la grandeur et la grâce, le cadeau qu'Hachem nous a donné de pouvoir lui adresser la parole. Le parler sans faire des détours, d'arriver direct, de dire le problème, de lui parler, il nous écoute. C'est un cadeau qui est exceptionnel, ce cadeau, qu'on nous a permis de prier Hachem. Et il y a la promesse de Dieu qu'à chaque fois que quelqu'un me parlera, tout de suite je l'entendrai, je l'écouterai. Donc ce bal de fila, il a compris que c'est ça en fait le but de ce monde. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus fort que ça dans le monde. Il n'y a pas plus haut que la prière. Il n'y a pas plus haut que la prière.